C'est novembre 2019, 6h38 du matin, et j'espère que vous allez passer une bonne journée, et quoi de mieux que ce vendredi pour répondre à Rodrigue, mon chôme Rodrigue, qui me demande, c'est un fan de l'eau d'oyon. Avec raison, j'avoue que non seulement c'est une artiste assez extraordinaire, mais en plus elle fait l'utilisation d'Instagram qui est vraiment tripadée, notamment une photo de son café chaque matin dans l'état où, en tout cas, on aime à penser que c'est dans l'état qu'elle se réveille, mais enfin, ce que Rodrigue me demande, c'est comment puis-je faire pour sauvegarder l'image dans une meilleure qualité que faire une capture d'écran, j'ai regardé tout. Je vous ai déjà parlé du navigateur qui s'appelle Vivaldi, voilà, je vous en ai parlé dans le dernier podcast. Vivaldi vous permet d'opérer Instagram comme s'il était une application mobile. On va s'en servir, on va inspecter le code. Regardez, ça va en l'air compliqué, mais vous allez voir avec la pratique. Alors, vous ouvrez ici ce chic petit panneau que vous avez vu Vivaldi et là, vous vous connectez dans votre compte Instagram. Vous allez voir Lou, n'est-ce pas? Et là, Lou, vous allez voir chaque matin comme ça, elle se présente avec son café le tout à l'heure. On clique sur la photo qu'on veut saisir, bouton droit de la souris dessus. Et on fait inspecter. La première console ici, ça va être important d'être nommant. On a la joie d'avoir ici en haut, oubliez les erreurs de code qu'on vous donne. Ici en haut, on va tout simplement dérouler la classe qui se trouvait juste en haut de notre élément. Notre élément, il est ici. Alors, je déroule la classe et je m'en viens ici. Et regardez, le lien apparaît. Bouton droit de la souris sur le lien. Ouvrir dans un nouvel onglet. Boum, bada boum, vous avez l'image dans sa résolution avec laquelle elle a été prise. Alors, vous voyez, on peut presque aller voir, elle est libre. Mais si, on a une belle tasse ici avec le drapeau britannique. Ok, alors voilà, c'est aussi simple que ça. Puis après, je sais que vous allez être gentils avec les droits d'auteurs, mais il vous reste juste à enregistrer l'image. Je vous souhaite une très bonne journée. Et je dédie cette vidéo à mon ami Claude de sortie Jazz Night, qui va sûrement apprécier le fait de désormais pouvoir, avec ses artistes, aller chercher des images. Ils sont d'un format pas mal de fun aussi. Bonne journée, c'était le conseil du vendredi.